Il faut qu'elle ne soit pas trop somptueuse, qu'elle soit largement ouverte, qu'il y ait un accueil très bien ciblé pour les différentes catégories de population. Et puis il faut qu'il y ait aussi un travail tout autour, il faut qu'il y ait une information, une persuasion, un accompagnement. Et ça, beaucoup de chance ça peut faire ça. Quand on implante, quand on ouvre une bibliothèque, il y a tout un travail préalable de reconnaissance qui se fait tout autour et qui permet, dès le moment de l'ouverture, que tout le monde soit concerné et que tout le monde s'y sente bien et que tout le monde ait envie d'y venir. Je pense sincèrement que ça passe aussi par la formation, parce qu'on n'est pas bibliothécaire et que c'est important de se former et d'avoir envie de transmettre. Et je pense qu'à partir de là, qu'on a vraiment l'envie et qu'on se forme et qu'on a toujours ce désir d'apprendre et d'aller vers tous les publics, finalement, je pense que tout est possible. Je pense que la gratuité, c'est un élément essentiel. Effectivement, en général, dans les bibliothèques françaises, on paye son adhésion à les bibliothèques. Après, les services sont compris dedans. Mais quand il y a une loi sur les bibliothèques, comme on a au Danemark ou en Grande-Bretagne, par exemple, les bibliothèques doivent être gratuites. Ça, je pense que c'est un élément important, la gratuité. Le fait que ce soit financé par les impôts, c'est extrêmement important. Ensuite, je pense que faire des partenariats avec tout un ensemble de différents services est aussi un élément de développement des bibliothèques et d'ouverture sur le monde extérieur. Donc la combinaison des deux me semble importante à mener pour pouvoir avoir des bibliothèques qui soient plus visibles et qui servent au mieux les populations. Voilà le petit film introductif à cette matinée. Bonjour, bienvenue pour cette rencontre autour de quel partenariat pour l'égalité ? Pour cette rencontre inaugurale, cette deuxième journée du congrès de l'ABF. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir. Je suis aussi très heureux d'accueillir nos trois intervenantes qui m'ont rendu la vie facile. J'ai eu l'impression d'avoir fait un travail de feignant tellement elles, elles ont bien bossé. Donc voilà, je vais commencer par vous les présenter dans l'ordre d'apparition à l'écran. Sabrina Tanda, voilà, vous êtes présidente de l'association des bibliothèques publiques de Martinique. Ensuite, nous allons écouter Hélène Brochard qui est de la commission hôpitaux-prisons de l'ABF et qui est aussi bibliothécaire aux bibliothèques municipales de Lille. Et enfin, alors là, attention, Claudia Giraldo, j'espère que je ne vous ai pas écouté votre nom, vous êtes coordinatrice de la promotion de la lecture dans le département de bibliothèque de la caisse de compensation familiale en Colombie. Et pour nous aider dans l'intervention de Claudia, un grand merci à Assuncion Valderrama qui va assurer l'interprétariat de son intervention. Voilà. Alors, j'ai posé quelques petites calls, enfin, ce n'est pas des calls, mais voilà, j'ai souhaité interroger nos trois intervenantes. Je vais leur demander d'abord, à chacune d'entre elles, avant leurs interventions qu'elles ont préparées et qu'elles ont illustrées, de nous donner ce qu'était pour elles, de nous donner une petite définition, en fait, de la notion d'égalité en bibliothèque. Qu'est-ce qu'elles entendent par égalité en bibliothèque ? Et puis ensuite, elles vont démarrer leur présentation. Dans leurs exposés, elles vont, à chaque fois, elles ont essayé de se poser la question en quoi un partenariat peut-il renforcer l'égalité d'accès aux livrets à la lecture ? Avec quel partenaire est-ce qu'on peut travailler au mieux la question de l'égalité ? De quoi parle-t-on ? D'égalité des chances, d'égalité d'accès aux ressources et aux services ? Et est-ce que les partenariats contribuent à modifier l'image que les usagers, les non-usagers, les publics empêchés ont de la bibliothèque ? L'image que les bibliothécaires ont des publics éloignés de la culture ? Et enfin, les usages ou la façon qu'ont les publics de s'approprier les espaces de la bibliothèque ? Voilà, ça, c'était un peu les points sur lesquels j'avais envie de les interroger. Et puis, évidemment, on va se garder un temps d'échange pour que vous puissiez leur poser toutes les questions que vous avez à leur poser. Vous êtes fort nombreux ce matin. J'espère qu'on arrivera à écouter tout le monde, à répondre à toutes les questions. Voilà, je vais commencer par Sabrina. La petite définition de la notion d'égalité en bibliothèque, en deux minutes chrono. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, en fait, pour l'égalité, pour nous, nous reprenons carrément les missions des bibliothèques. Il s'agit de mettre, de permettre l'accès à la connaissance, à l'information au plus grand nombre, donc toutes les franges de la population et surtout les publics difficiles et empêchés. Donc, une égale diffusion, égale accès à tous aux services disponibles. Donc, comment ? En fidélisant les habitués, donc ce que nous appelons nos publics captifs, renouvellement du fonds, attentifs aux besoins des usagers, participer également, permettre aux usagers de participer au comité d'achat. Merci. Alors, c'est bon. Et nos objectifs, réduire les fractures, qu'elles soient culturelles, sociales, numériques. Deux minutes, chrono. Hélène. Alors, moi, je vais bien recadrer mon intervention dans le cadre de la commission hôpitaux-prisons et du coup, sur le filtre des publics empêchés. Dans le dictionnaire NCI, on définit les publics empêchés comme les personnes ne pouvant se déplacer à la bibliothèque, malades, personnes à mobilité très réduite, personnes très âgées, hospitalisées, détenues. Dans le cadre de leur ambition d'accès à tous, les bibliothèques créent ou contribuent à créer des services à leur destination. Donc, ça, c'est important. Après, pour la suite de mon intervention, également, je ne parle pas des publics handicapés. Au niveau de l'ABF, vous avez la commission accessibible qui est très dynamique sur le projet. Nous, on est vraiment sur le filtre hôpitaux-prisons. Donc, dans ce cadre-là, pour moi, la notion d'égalité recouvre deux questions qui sont différentes. Que signifie la notion d'égalité quand on est public empêché ? Et est-ce que nous, bibliothécaires, on considère ces publics à égalité avec nos autres publics ? Un public empêché, il est déjà en soi dans une situation d'inégalité puisqu'il n'a pas la liberté de choisir s'il se rend ou non ou s'il a accès ou non à une offre de livres et de lectures. Donc, c'est déjà une première problématique. Je vais reprendre ensuite, dans le fil de ma présentation, les derniers chiffres de l'enquête Lecture publique et publics empêchés qui a été réalisée par le CREDOC fin 2016 à la demande du ministère de la Culture et qui fait apparaître encore de nombreuses disparités sur le territoire en direction de ces publics. Je cite, « Les actions en faveur de l'accès aux livres et à la lecture à destination des publics empêchés développées par les collectivités territoriales ne sont actuellement ni homogènes sur le territoire ni généralisées. Elles ne couvrent pas de manière systématique l'ensemble du champ des publics empêchés. » Donc, on voit bien que la situation s'améliore quand même nettement depuis quelques années. Cela s'explique beaucoup par des contraintes de cadre, d'environnement, de territoire, de moyens. Néanmoins, on est obligé de s'interroger sur le positionnement des bibliothécaires face à ces publics. Est-ce que nous les traitons, nous, avec égalité ? Et est-ce qu'on leur offre la possibilité d'être dans une situation d'égalité ? Merci. Claudia ? Buenos dias. Bonjour. Dans nos bibliothèques, nous travaillons bien sûr pour l'inclusion et l'égalité avec tous les citoyens. Trabajamos con ancianos, obreros, jubilados. Nous travaillons aussi bien avec des personnes âgées, des ouvriers, des retraités. Personas con discapacidad. Des personnes qui ont un handicap. Personas en situation de calle. Des SDF. Mujeres en embarazo. Des femmes enceintes. Et oui, c'est un handicap. En Medellin, nous avons beaucoup de personnes qui arrivent à la violence de d'autres villes et municipaux. Et à Medellin, particulièrement, des personnes qui ont été déplacées à cause de la violence d'autres villes et d'autres régions. Et nos bibliothèques sont au centre de Medellin. Et il y a aussi, bien sûr, des populations indigènes qui viennent et les déplacées. Entendemos la igualdad en la bibliothèque. L'égalité en bibliothèque, nous la comprenons. Travailler avec d'autres et pour les autres. Pour trouver, pour chercher des finalités communes. Et combattre la facture qui existe entre ceux qui accèdent à la lecture et à l'information et ceux qui, pour différentes raisons, ne peuvent y accéder. Merci à toutes les trois pour ces trois définitions à la fois différentes et dont les objectifs, on le voit, se rejoignent. Du coup, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en nous disant maintenant un peu plus concrètement ce que dans chacun de vos établissements, pour Sabrina et pour Claudia et au sein de la commission hôpitaux-prisons, pour Hélène, vous avez mis en place pour promouvoir, en tout cas pour tendre vers cette égalité, vers cet accès égalitaire. C'est à moi que revient le plaisir de commenter. Je vais vous présenter tout d'abord notre structure, l'association des bibliothèques publiques de Martinique. Une association fondée en 1984 par les professionnels du livre de Martinique avec pour mission la promotion du livre et de la lecture, bien sûr, la coordination d'activités autour du livre, la diffusion de la littérature en général, mais surtout la promotion des auteurs antillais. L'association se veut un support d'échange pour les professionnels et s'interroge sur l'activité, son évolution. Nous avons participé à des comités de pilotage d'événements autour du livre à la Martinique, le village antillais de la littérature de jeunesse. Il y a eu des éditions, le salon international du livre de Martinique. Nous organisons des rencontres professionnelles et l'association est à l'initiative des premières assises de la lecture publique en Martinique. Une première édition en 2000, la deuxième en 2010. Et donc des actions autour d'événements phares. nous avons eu le centenaire d'hémis Césaire, des résidences d'auteurs et nous sommes également force de proposition au niveau du CNFPT, adapter au mieux les formations proposées au personnel. Nos partenaires, nous sommes souvent sur un petit territoire, donc ce sont les mêmes partenaires qui reviennent. La DAC, bien sûr, la collectivité territoriale de Martinique, instituée en 2015, qui remplace le département et la région. les communes, l'éducation nationale, le CNFPT, les auteurs et les artistes qui pour beaucoup participent à nos actions et les librairies, bien sûr, qui nous proposent justement les rencontres avec les auteurs, leur expertise et les veilles littéraires. Quelques chiffres de la lecture publique à la Martinique. Donc nous sommes une île de 1 128 m² pour 34 communes et 397 157 habitants, à peu près la population de Toulouse, de la ville de Toulouse. Donc sur ce territoire, 30 bibliothèques et médiathèques, un point lecture, une bibliothèque universitaire et des desserts de bibliobus, malheureusement, pas sur l'ensemble du territoire. Donc quelques chiffres pour vous donner une idée. je vais retenir la surface par habitant en mètre carré 0,02 et les dépenses d'acquisition 1,04 euros par habitant. Nous sommes vraiment en dessous des recommandations et bon, voilà, c'est ce qui fait un petit peu le déséquilibre des structures à la Martinique. Alors le territoire est découpé en trois communautés, donc trois communautés d'agglomérations, nord, centre, sud, on n'a pas fait très compliqué. Donc sur ce territoire, deux réseaux intercommunaux coexistent. Donc le réseau Nord-Médiathèque, neuf bibliothèques, six médiathèques, en nombre d'abonnés, 1563 abonnés et le réseau de l'espace sud, neuf bibliothèques, deux médiathèques, un point lecture, 3564 abonnés, donc il y a une petite disparité entre le nord et le sud, mais c'est ce sont deux réseaux qui se sont mis en place pratiquement en même temps avec un logiciel commun, une carte unique, un abonnement gratuit pour le nord et un abonnement payant dans le sud. Donc tout ça, ce sont des orientations politiques qui ont été choisies. Les bibliothèques conservent leurs compétences, les compétences de leurs bibliothèques, donc on n'a pas de bibliothèques de tête de réseau, mais voilà, toutes les bibliothèques fonctionnent entre elles. Alors j'ai isolé le centre, il n'y a pas de réseau de lecture dans le centre, c'est quatre communes dans la capitale qui est Fort-de-France, mais un réseau des médiathèques de la collectivité. Donc la collectivité, une fois mise en place, elle a regroupé la bibliothèque Shellshare, qui a une vocation plutôt patrimoniale et touristique, la BDP, qui n'est plus bibliothèque départementale de près, mais bibliothèque de près, la bibliothèque du musée archéologique et la bibliothèque des archives. Donc rien à voir avec des bibliothèques municipales, ce sont vraiment des bibliothèques de la collectivité. Alors, sur le territoire, nous avons eu plusieurs plans de développement de la lecture. Donc en 2004, une proposition de notre association, de 2009-2013, un plan départemental qui a été mis en axe, et en 2007, nous proposons un nouveau plan pour la collectivité. Donc ces plans ont permis d'affirmer le rôle social et culturel des bibliothèques qui ont été des outils d'intégration, de prévention des inégalités culturelles, géographiques. Ils ont permis également la mise en place des dispositifs de formation, de prévention de l'indiettrisme et d'action socio-culturelle. Aujourd'hui, nous proposons de regrouper les deux réseaux qui existent puisqu'ils ont tous les deux le même logiciel, qui est sans faire de publicité à Finanouk, et créer un réseau unique sur le territoire. Donc effectivement, il y a regrouper les deux réseaux existants et créer justement l'immigration pour le centre puisque nous n'avons pas de... À part le Lamentin et la biothèque de la ville de Schellscher, il n'y a pas de bibliothèque municipale sur la KCM. Donc l'objectif est de consolider les partenariats qui sont les mêmes et qui reviennent souvent, donc les services sociaux, le plan d'emploi pour l'accès à la formation, les centres de formation, les hôpitaux, les EHPAD, les associations et je rajouterai l'association des quartiers, les foyers ruraux, etc. Donc je vais vous proposer trois exemples. inégalité entre structures, comme on a vu, disparité entre le Nord et le Sud, inégalité culturelle et l'accueil des étrangers sur notre territoire. Alors, inégalité entre structures, je vous ai proposé deux exemples. La bibliothèque, la médiathèque, future médiathèque de Saint-Cuz qui est en cours de construction, donc belle, très agréable à regarder, grande, ouverte dans le Sud et la bibliothèque municipale du Lorrain qui a été rénovée en 2016 qui est dans un bâtiment dans lequel on lui a accordé un petit espace. Donc les causes des inégalités, les orientations politiques, toutes nos élites n'ont pas choisi forcément de développer la culture et je fais la différence entre la culture, les fêtes patronales, etc. et la lecture publique. La baisse des financements, des finances publiques également ne favorise pas les constructions, les rénovations et bien sûr les bâtiments inappropriés au début du lancement des bibliothèques font que les bâtiments sont désuets, ne supportent plus les collections, ils ne sont pas extensibles, donc du coup obligés de désherber parce que le bâtiment étant trop petit et inadapté. les réseaux et les plans de développement ont permis une utilisation des ressources, la diversification de l'offre, la mise en place de nouveaux services, donc une certaine égalité de services publics rendus entre les différentes structures, donc même si le lieu n'est pas approprié, mais le fait d'être en réseau permet aux usagers de bénéficier plus ou moins des mêmes services, donc réservation en ligne, accès à distance des collections, pré-inter-bibliothèques, une zone de lecture plus étendue et bien sûr les partages de fonds. inégalité culturelle. Alors, on va essayer de voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, pardon. Alors, en fait, le yécric-yécrac, c'est le compteur qui rentre en matière. Donc, si je dis yécric, yécrac. Ah, merci. Donc, les antilles sont considérées comme des cultures de tradition orale. donc, toute la transmission a été faite de manière orale due à notre passé, l'histoire des Antilles. Donc, voilà, le compte est très présent dans la culture antillaise. Et donc, du coup, on dit que lire ne serait pas culturel aux Antilles parce que, à cause justement de cette transmission orale. Mais, en fait, nous voyons ça au niveau des populations, en tout cas, des parents des milieux défavorisés qui n'ont pas cette habitude de lecture et qui ne transmettent pas cette habitude de lecture à leurs enfants. Donc, notre action, nous avons décidé vraiment de l'orienter vers les jeunes publics et de permettre aux enfants de découvrir le livre dès le plus jeune âge. Donc, nos partenaires à ce sujet, bien sûr, les établissements scolaires, donc, les rencontres avec les auteurs, les visites dans la bibliothèque ou les déplacements vers les scolaires, les crèches, les PMI, les associations culturelles pour un contact dès le plus jeune âge avec le livre. Et je reviens sur le compteur. Nous souhaitons faire vivre les traditions dans les écoles et puisque c'est une... c'est apprécié, en fait, les comptes sont appréciés des parents. Donc, l'objectif, en permettant de découvrir le compte, d'appréhender de meilleure façon la langue créole et d'éveiller l'intérêt pour la lecture orale. Donc, transposer de quelque sorte l'oralité vers l'écriture et la lecture. Donc, une intervention du Labo des histoires, par exemple, qui permet qui nous a permis à l'occasion de la Semaine de la langue française et de Dix-moi-dix mots, d'inclure des mots extraits de comptes. Et bon, les enfants ont réalisé un atelier d'écriture et voilà, ils ont remporté leurs feuilles chez leurs parents. Donc, ça nous permet aussi vraiment d'agir dans les structures, dans les écoles, dans les foyers ruraux ou bien faire venir les compteurs à la bibliothèque et mettre en scène des comptes avec les enfants et les parents accompagnateurs. Alors, agir dès le plus jeune âge nous permet également de prévenir l'illettrisme. Donc, en 2005, en Martinique, nous avons 14% des 26-65 ans qui sont en situation d'illettrisme. Donc, l'objectif est également d'intégrer le plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme pour prévenir dans les structures scolaires les enfants, enfin, déceler plutôt les enfants en situation de l'illettrisme. Donc, ces actions sont étendues à d'autres publics, les publics empêchés et là, j'ai l'exemple d'un partenariat avec un EHPAD où un compteur est venu à l'EHPAD compter pour ces personnes qui, issues le plus souvent de milieux ruraux, retrouvent, en fait, les comptes de leur enfance. et donc là, l'image est très parlante, mais nous avons comme compteur notre collègue Julien Antille qui est avec nous aujourd'hui dans la salle. Alors, la Martinique, un petit territoire situé dans la Caraïbe, donc, au niveau entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. pourquoi ? Pour l'accueil des étrangers, la Martinique est considérée comme un petit bout de la France dans la Caraïbe. Donc, la population immigrée est très présente et c'est surtout une immigration de proximité, donc, avec les îles avoisinantes, surtout Saint-Lucie, la Dominique, Haïti et Saint-Domingue. Donc, ces trois îles sont 63% de la population immigrée. Donc, je vous propose un exemple d'échange interculturel avec la bibliothèque Shellcher, qui a expérimenté pendant deux ans l'accueil des parents issus de l'immigration à la bibliothèque et qui ont proposé de lire des contes dans leur langue d'origine. Donc, pour favoriser l'interculturalité, accompagner les enfants dans le suivi de leur scolarité. Donc, en partenariat avec les associations et communautés étrangères pour la traduction et la communication de cette action. Et, toutes les actions, toutes les séances de contes se terminaient par une collation avec des produits traditionnels, donc nourriture, boissons, etc. Donc, ces actions, nous souhaitons les étendre à l'ensemble des bibliothèques et pas seulement à la bibliothèque Shellcher. Donc, une réduction des inégalités que nous souhaitons déployer sur l'ensemble du territoire et surtout en y associant la loi de programmation relative à l'égalité réelle en Outre-mer. Donc, pour résorber les inégalités culturelles et puis les durs, les écarts. D'où notre nouvelle proposition de plan de l'association à la collectivité territoriale. Et, en général, le compteur, il dit, quand il termine, après son yécuté craque, est-ce que la cour dort ? Et si la cour ne dort pas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sabrina. Changement de décor à vue, c'est un principe que nous avons décidé d'adopter tout au long du congrès de l'ABF. Donc, voilà, pas de rideau. Donc, tous les décors et les personnages évoluent en direct dans la salle. Alors, je commencerai l'intervention très rapidement sans m'attarder sur tous les chiffres, mais en m'appuyant donc sur l'enquête réalisée par le CREDOC à la demande du ministère de la Culture qui a été rendue en fin d'année dernière. Elle est disponible via le site du ministère si vous voulez avoir tous les détails. Il y a beaucoup de données, mais je n'en retiendrai, je ne vous donnerai qu'une information pour la suite de la présentation. Donc, on a 87% des BEM qui ont mis en place au moins une action en direction de ce qu'on appelle les publics empêchés. Donc, 80% pour des publics en situation de handicap, 64% pour des publics en établissement de santé et 55% pour des publics sous main de justice. Donc, je vous redis ce que j'ai dit en intro. On ne parlera pas ici de la question des publics en situation de handicap. Je fais une petite page de pub pour la commission accessible tout à l'heure à 16h sur le stand ABF et en session demain après-midi pour la question des services à destination des personnes en situation de handicap. Alors, les principales freins évoqués, parce qu'avec bonheur, on voit quand même que les publics en situation de handicap sont de plus en plus pris en compte dans les propositions de services. 62% de BM qui ont mis en place au moins une action en direction des établissements de santé et 55% pour les publics sous main de justice. Alors, publics sous main de justice, on peut être sur du public incarcéré ou en milieu ouvert. Donc, c'est des publics qui sont suivis par la justice mais qui ne sont pas incarcérés. Les freins principalement évoqués par les BM qui n'ont pas mis en place d'action ou alors qui ont du mal à en faire davantage sont les moyens humains et financiers, la formalisation des partenariats comme enjeu pour la pérennité des actions et l'identification des besoins. Et, au terme de l'enquête, est clairement écrit un constat plutôt inquiétant, je trouve, plusieurs répondants ont ainsi évoqué la difficulté à maintenir dans le temps des actions qui paraissent reposer exclusivement sur des volontés individuelles. Donc, comme je le disais dans mon introduction, la question, c'est est-ce que desservir ces publics repose sur des volontés individuelles ou est-ce que nous, en tant que bibliothécaire, c'est nos missions et est-ce que si on ne le fait pas, on garantit une égalité de service envers tous les publics. Alors, pourquoi moi, bibliothécaire, je vais construire un partenariat avec les prisons ou les hôpitaux et que vais-je y faire ? Si on prend la définition Wikipédia du partenariat, qui est la meilleure que j'ai trouvée, en tout cas la plus claire dans notre contexte, le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. Alors, est-ce que nous, bibliothécaires, on est obligés de faire ces partenariats et est-ce que les hôpitaux et les prisons, de leur côté, sont eux aussi obligés de mener ces partenariats avec nous ? On a quand même quelques textes de référence, un petit peu plus pour les prisons que pour les hôpitaux, du côté des ministères de la justice et de la santé. Et par contre, nous, en tant que bibliothécaires, dans le manifeste UNESCO, les choses sont assez claires. Alors, au niveau des prisons, il y a les règles pénitentiaires européennes qui sont une recommandation du Conseil de l'Europe et qui visent à harmoniser les politiques des États membres et à faire adopter des pratiques et des normes communes. Alors, les RPE n'ont pas de valeur contraignante pour les États, mais elles sont une directive importante et elles sont depuis leur publication pour la plupart du temps prises en compte dans les élaborations de lois successives. Plusieurs articles dans les RPE concernent les conditions de détention et abordent du coup la question des bibliothèques par le biais des activités récréatives, par le biais de l'éducation. Chaque établissement doit disposer d'une bibliothèque destinée à tous les détenus, disposant d'un fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et d'autres supports. Et dans ces RPE, une règle, partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours des bibliothèques publiques. On a aussi un petit article dans le code de procédure pénale qui donne obligation aux établissements pénitentiaires de disposer de bibliothèques et d'assurer par un bibliothècaire ou à défaut le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors ça, j'en reparlerai après pendant les exemples. Donc, l'abrégé de ce service, c'est SPIP, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire. On a aussi des recommandations au sein de l'IFLA. Pour les hôpitaux, c'est beaucoup moins cadré et légiféré. Néanmoins, il y a eu des protocoles d'accords interministériels, culture-justice et culture-santé. Et les conventions culture-santé ont permis de réinscrire l'action culturelle et l'offre de lecture dans l'espace public hôpital. Donc ça, depuis plusieurs années, ça a repris de l'importance et les établissements de santé se réfèrent quand même à ces textes-là pour ce qui est de l'action culturelle à l'hôpital. Alors là, c'est pareil que les prisons. Hôpital, c'est très vaste. C'est tous les établissements hospitaliers. Donc on a eu, par exemple, tout à l'heure, un exemple avec un EHPAD. C'est un établissement hospitalier. Ce n'est pas forcément les CHU. Pour nous, bibliothécaires, le manifeste UNESCO est très clair. Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Des services et des documents spécifiques doivent être mis à la disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents courants. Par exemple, les minorités linguistiques, les personnes handicapées, hospitalisées ou incarcérées. Le débat de la loi est en cours. Néanmoins, pour l'instant, nos textes de référence restent le manifeste. Et si on a envie de le respecter, les choses sont assez claires pour nous. Du coup, par rapport au résultat de l'enquête Credoc, ça pose question parce que je pense que les bibliothécaires n'ont pas forcément tout le temps une appréhension de la desserte de ce public comme elles peuvent l'avoir pour tous les autres, y compris pour les publics qui viennent dans les bibliothèques. Sur les actions extérieures, on voit beaucoup d'actions dans les écoles, effectivement dans les maisons de retraite un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément vers les établissements pénitentiaires et les hôpitaux. Je pense que se pose surtout aussi sur ces établissements forcément des questions de territoire, c'est-à-dire que établissements pénitentiaires et hôpitaux ne sont pas forcément sur une ville et ne sont pas forcément sur une ville qui dispose d'une grande médiathèque ou d'une grande équipe de bibliothécaires. Les CHU dessertent quasiment toute une région et pas forcément les habitants d'une ville. Les centres pénitentiaires dans les dernières constructions ne sont plus du tout au cœur des villes comme ça pouvait l'être sur les vieilles prisons. Maintenant, ils sont pour le plus souvent en périphérie. Du coup, forcément, sur des petites communes, c'est souvent presque la pleine campagne, des petites communes qui, elles, ont une toute petite bibliothèque, pas forcément l'équipe ni les moyens d'intervenir sur la prison. Ça va poser du coup la question d'un partenariat non seulement avec l'établissement, mais aussi entre bibliothèques qui entourent cet établissement et qui peuvent toucher des publics qui s'y trouvent puisque une bibliothèque, alors par exemple, si je prends l'exemple de Lille, notre centre pénitentiaire, il est sur la commune de Secudin qui a une toute petite bibliothèque avec une équipe très réduite qui ne pourra pas prendre en charge le partenariat avec Secudin. C'est forcément, et pourtant, Secudin au draine du public de toute l'agglomération. Dans ce sens-là, on peut comprendre qu'il est logique d'associer plusieurs bibliothèques de l'agglomération pour proposer un partenariat de qualité. Voilà, pour cette question du territoire, le conventionnement, c'est une problématique importante qui apparaît aussi clairement dans l'enquête Credoc. Seule la moitié des BM qui ont des partenariats a formalisé au moins l'un d'entre eux par la signature d'une convention. Le conventionnement est presque systématique avec les établissements pénitentiaires. Ça, c'est dû en partie aux règles de sécurité qui sont posées par le ministère de la Justice, beaucoup moins fréquents avec les milieux hospitaliers. Et dans la moitié des cas, aucune des actions n'est inscrite dans le projet d'établissement des bibliothèques. Là aussi, je pense que la formalisation via le projet d'établissement et via la convention, c'est un marqueur fort pour instaurer un partenariat solide et durable. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne doit pas reposer sur de la volonté individuelle. Un partenariat de ce type-là, ça doit être une volonté d'établissement, ça doit être porté par une équipe. Et si un jour, dans cette équipe, la personne qui le fait s'en va, ça veut dire qu'on la remplace et que quelqu'un d'autre le fait. Et que ce n'est pas juste parce que cette personne-là avait une certaine sensibilité à la question, qu'elle le fait et puis qu'on arrête. le conventionnement avec les structures, il est important aussi parce que le bibliothécaire, dans ces cas-là, va intervenir dans des structures dont le fonctionnement, lui, est totalement étranger et pour laquelle l'accès du livre et à la lecture est loin d'être la mission et le problème prioritaire. Hôpitaux ou prisons, vous êtes bibliothécaire intervenant, vous êtes loin d'être la priorité de tout le monde, des surveillants, des soignants. Vous pensez bien que eux, dans leur fonctionnement quotidien, ils ont 10 milliards d'autres choses à penser et que ce n'est pas forcément intéressant pour eux d'accueillir quelqu'un en plus de l'extérieur. Ça pose plus de contraintes qu'autre chose, finalement. Première raison pour laquelle le conventionnement est important. Le conventionnement, ensuite, il induit une pérennité de l'action. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur l'enquête du Crédoc, il est aussi clairement évoqué dans les constats que plusieurs répondants ont évoqué la difficulté à maintenir dans le temps des actions qui paraissent reposer sur des volontés individuelles. Et le conventionnement, pourquoi il est important aussi ? Parce qu'il offre une visibilité au partenariat auprès des tutelles. C'est-à-dire que la mission, elle doit être visible, elle doit être affirmée, elle doit être reconnue par la tutelle. Et c'est ça qui va installer une pérennité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer... Avec une école, votre tutelle ne viendra jamais remettre en cause le partenariat avec une école. Avec une prison ou un hôpital, c'est plus compliqué. Si on fait une convention reconductible, soit tous les trois ans, soit par tacite reconduction, qui est validée par la tutelle, ça inscrit ce partenariat et ça lui donne une visibilité. Alors, très rapidement, quel type d'action ? En prison, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent ? C'est des interventions régulières, la formation des auxiliaires bibliothécaires. Donc, les auxiliaires bibliothécaires, c'est des détenus qui travaillent au sein de la prison et qui ont le poste de bibliothécaire. L'animation des bibliothèques, l'aide aux acquisitions, la gestion des collections. Et on a, sur quelques établissements pénitentiaires français, la présence d'un bibliothécaire professionnel au sein de l'établissement de manière quasi des temps pleins ou des mi-temps. En milieu hospitalier, on va retrouver un peu le même type d'intervention avec, selon les cas, des lieux bibliothèques ou non, en sachant que, pour l'instant, l'action la plus fréquente dans les hôpitaux, c'est quand même le passage en chambre avec les chariots. Après, il se passe plein d'autres choses dont je vais reparler après. Alors, ça tombe bien, la vidéo ne marche pas et je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, rapidement, ça, c'était l'exemple du partenariat qu'on a mis en place à Lille avec la médiathèque départementale du Nord. Donc là, vous voyez, on est aussi entre collègues partenaires pour une action et le CHRU. Vous pourrez aller voir sur Dailymotion un petit film qui vous présente la médiathèque de la Cité. Donc, c'est une médiathèque qui est dans le hall d'un des hôpitaux du CHRU qui est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 17h et qui offre des collections à destination des patients, des familles, des visiteurs et du personnel soignant également. On est vraiment sur un petit format d'une petite bibliothèque de lecture publique au sein du... dans le hall de l'hôpital. Un projet aussi intéressant, c'est le partenariat entre la médiathèque de Nanterre et l'hôpital Raymond Poincaré autour de l'action Un livre offert aux enfants hospitalisés. Là, on est plus dans un partenariat d'action culturelle. La médiathèque est partenaire. Elle porte le projet. Elle est associée à l'hôpital pour un choix d'auteur-illustrateur qui sera accueilli en résidence et au terme de la résidence, un livre offert à l'ensemble des enfants hospitalisés. Au niveau des prisons, quelques exemples rapides de ce qui peut être fait avec différents moyens. Donc, cette année, la Bibliothèque municipale de Nancy, qui a un partenariat de longue date avec le centre pénitentiaire de Nancy, a fait une démonstration d'un casque de réalité virtuelle acheté dans le cadre de leur projet BNR, Bibliothèque numérique de référence. Au niveau de Nancy, dans leur fonctionnement, il y a une bibliothécaire qui se rend au centre pénitentiaire une journée par semaine et six bénévoles qui animent les clubs lecture régulièrement. Un partenariat aussi sur Nancy avec la médiathèque départementale qui, elle, s'assure de la formation des auxiliaires. Donc, vous voyez, là encore, selon chacun ses moyens, ses dispositifs et ses capacités, chacun peut intervenir sur différents champs du partenariat. Donc, à Nancy, maintenant, l'idée, c'est une fois par mois de proposer une démonstration de casques de réalité virtuelle à une dizaine de détenus. Souvent, des détenus qui jouent aux jeux vidéo en cellule mais qui n'ont pas forcément pris connaissance des dernières innovations vidéo ou qui n'ont pas eu l'occasion d'en essayer à l'extérieur. Je trouve que là, on est particulièrement dans un exemple d'égalité puisqu'on propose un développement des jeux vidéo dans les médiathèques à l'extérieur et que les collègues de Nancy ont réussi à les faire entrer en détention. À Fleury-Mérogis, un gros projet autour des élections et de la citoyenneté. Fleury-Mérogis, c'est la plus grande maison d'art et d'Europe. Ils ont un fonctionnement particulier parce qu'il y a une association sur place qui s'appelle Lire, c'est vivre, qui a quatre salariés à temps plein qui s'occupent des bibliothèques et qui regroupe plusieurs bibliothèques dont avec une quinzaine d'auxiliaires qui les font fonctionner. Donc, en prévision des élections présidentielles et faisant le constat d'un très faible exercice de leur droit de vote pour les personnes incarcérées, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont incarcérées qui ont encore leur droit de vote. Le droit de vote n'est pas forcément annulé lors du jugement. Ils ont fait une convention énorme avec plusieurs partenaires, la Maison d'arrêt, le SPIP, l'association Lire, c'est vivre, les points d'accès au droit, le conseil départemental. L'objectif, c'était de mobiliser les personnes incarcérées et les différents acteurs au sein de la Maison d'arrêt. Je sens Jean-Luc qui me prépare un papier. Alors, il y a eu des accompagnements individuels dans les démarches. Oui. la mise en place d'ateliers d'écriture, slogans, politique-fiction, un cycle de conférences, des projections de films, des ateliers juridiques. Tout ça, c'est assorti d'une proposition de fond d'ouvrage sur la vie politique dans les bibliothèques. Et au terme de ce projet, ils ont quand même réussi à avoir 80 votants par procuration pour les élections, ce qui est quand même un beau projet et qui montre comment on peut fédérer plusieurs acteurs pour porter un projet. Si vous voulez monter un partenariat, il y a des cadres et des outils pour vous aider. Il faut d'abord savoir que les missions selon les régions ne vont pas être portées par les mêmes partenaires. Des fois, c'est porté par des centres régionaux des lettres. Ça peut être porté par des associations, par des médiathèques. Hier, au cours du petit échange qu'on a eu sur le stand ABF, on a eu l'idée de mettre sur notre blog une espèce de carte interactive où on pourrait recenser l'ensemble des partenariats existants pour que vous puissiez selon votre région voir qui s'occupe de quoi. Au CNL, la mise en place des aides en direction des publics empêchés depuis bientôt 3 ans, nombreux dossiers en direction des prisons et des hôpitaux. Et les protocoles d'accord culture et justice, culture santé, qui vous donnent un cadre quand même pour vous appuyer dans la volonté de mettre en place un partenariat de ce type. Et la commission ABF, donc je rappelle notre médiathème, la bibliothèque une fenêtre en prison qui est voulu pour vous aider et vous accompagner de l'idée du partenariat jusqu'à sa réalisation et l'intervention en prison. Le nouveau blog, vous pouvez avoir accès via le site de l'ABF sur la présentation de notre page. Il y a le lien à un blog qu'on veut participatif, qu'on veut véritablement boîte à outils sur lequel on veut au fur et à mesure vous mettre des exemples de conventions, de partenariats et d'actions, des outils, aussi des retours d'expérience. On attend aussi les retours d'expérience de tout le monde. Il y a plein d'actions qui existent, elles sont peu visibles, elles sont peu valorisées. L'idée de notre blog, c'est aussi tout d'un coup de donner de la visibilité à tout ce qui existe sur le territoire. En conclusion, le partenariat avec les structures publiques et les bibliothécaires professionnels doit garantir une égalité des droits en matière d'accès aux livres et à la lecture pour les publics empêchés. C'est dans cet esprit que nous avons notamment pris position aussi et mis nos réserves sur un dispositif qui s'appelle Lire pour en sortir. Vous pourrez retrouver la prise de position sur le site de l'ABF aussi. C'est également dans cet esprit qu'on oeuvre à développer le partenariat et la présence des professionnels au sein des structures hospitalières qui pour l'instant reposent beaucoup sur du fonctionnement associatif qui peut être de qualité très variable selon les établissements. Et enfin, je dirais qu'il faut faire ces partenariats parce qu'on y voit sortir des collections qu'on voit peu sortir dans nos murs. Tout d'un coup, vous voyez d'autres choses. vous apprenez à monter des fonds un peu différents. Par exemple, les fonds Poésie sortent énormément en prison parce que ça va aussi enrichir votre réflexion professionnelle y compris à l'extérieur et dans vos équipements extérieurs parce que vous y ferez des rencontres marquantes parce que vous vous sentirez utile et parce que vous y verrez toujours des choses étonnantes que vous pourrez raconter autour de vous. Merci Hélène. Ces interventions sont denses, riches et tiennent en peu de temps. Nous avons décidé de laisser un petit peu plus de temps à Claudia puisque Claudia s'exprime en espagnol et la traduction rallongera forcément un petit peu le temps de son intervention. J'en profite pour saluer l'arrivée de Anne-Lise Ehring que j'ai complètement oublié de vous présenter tout à l'heure et ce n'est pas bien. Voilà, Anne-Lise Ehring grâce à qui Claudia est ici aujourd'hui en tout cas qui a grandement contribué à sa venue aujourd'hui. A vous Claudia. Une grande logistique. Oui, il y a beaucoup de logistique pour venir. Comme je l'ai mentionné, notre principe d'égalité est de travailler avec tous et cela inclut les utilisateurs et différentes entidades et redes de notre ville. Donc, le principe d'équité c'est de travailler pour tous et cela veut dire aussi différents utilisateurs et différentes institutions et réseaux de notre ville. Nous allons vous montrer la Colombie. la Colombie a 28 départements la Colombie a 28 départements pour une superficie de 1.142.000 km², c'est-à-dire deux fois et un peu plus la France. Voilà. Et nous avons une population d'environ 47 millions de personnes. 47 millions d'habitants à peu près. Dans notre département en Antioquia, qui est grand, nous avons une population de 6.3 millions de personnes. Donc, le département d'Antioquia, qui est un des grands départements de Colombie, a une population de 6 millions d'habitants. Et en Medellin, nous avons une population de 2.5 millions d'habitants. Et Medellin, la capitale, donc 2.5 millions d'habitants. Bueno, nous avons vu le mapa, donc, nous allons espérer un moment. Attends un moment, parce que ce n'est pas très parlant, les chiffres sont les cartes. d'habitants. Voy a aprovechar mientras tenemos la présentation porque sé que es complejo explicar por qué en Colombia tenemos entidades privadas que ofrecemos servicios de bibliotecas publicas. Pourquoi est-ce que ce sont des entités privées en Colombie qui proposent des services de bibliothèque publique? En Colombia, los trabajadores tenemos derechos laborales. Entre ellos, tener salud. Les travailleurs en Colombie ont des droits, des droits du travail, un droit d'accès à la santé. Tener las pensiones para el momento de retirarnos laboralmente. Un droit a la retraite pour el momento en que la retraite arrivera. Y un ahorro para el momento que salimos de la empresa o nos jubilamos. Y la salud en el trabajo. Y la santé en el trabajo. Como trabajadores tenemos derecho a estar afiliados a una caja de compensación familiar. Y la caja de compensación devuelve al trabajador y su familia servicios y programas recreativos de educación deportivos. Y entre ellos, el servicio de biblioteca. y entre los servicios de biblioteca. Pero las cajas ofrecen el servicio de biblioteca pública no solo al trabajador y su familia. Pero las cajas ofrecen el servicio de biblioteca pública como una manera de beneficiar al trabajador su familia y la comunidad en general. Excuse me. En el mundo de las tecnologías todo puede fallar. Creo que todo el mundo ha comprado que las tecnologías pueden siempre causar problemas partout. Gracias. Bon, on n'a pas prévu d'intermède en cas de problème technique, mais voilà. Bon, je crois que c'est en train de se résoudre. Si vous voulez boire un petit verre d'eau, c'est le moment jamais. On n'a pas assez de temps pour un café. voilà ce que je peux vous proposer le temps que le petit problème technique se règle. On vous propose si vous avez déjà des questions à poser à Sabrina ou à Hélène de les poser maintenant. ce qui ne vous empêchera pas d'en poser après, bien sûr. Il y a un micro. Il marche. Tout ça, ça arrive. Il ne faut pas que je me dis après ça. Je pense qu'il est en train de l'installer. C'est plutôt pour Hélène. C'est bon, là ? Non, c'est juste parce qu'on parlait de convention et on parlait aussi que les partenariats, il ne faut pas que ça soit monté et lié par des personnes et que quand les personnes partent, les structures se trouvent complètement, voilà, il y a des places vacantes. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi rappeler que ces conventions et ces partenariats sont aussi décidées, on décide pour ces partenariats qu'elles continuent pas seulement, pas vraiment par les structures des bibliothèques mais plutôt plus haut, par des élus. Ces conventions, est-ce que c'est souvent, ce n'est pas le cas ou c'est arrêté ou continué par des... Ça dépasse un peu les structures des bibliothèques. Moi, j'ai l'exemple de partenariats entre un réseau de médiathèques avec les prisons de Bois d'Arcy qui a fonctionné à merveille. On parlait de poésie, ils ont même participé à des concours. Ils avaient aussi eu le premier prix et en 24 heures, ces conventions s'arrêtent là. C'était plus haut et les bibliothèqueurs qui intervenaient et qui avaient fait aussi des acquisitions et tout ça. Ça s'arrête là. On vous a dit ça s'arrête là, ça s'arrête là. Il n'y a même pas d'explication. C'était plutôt entre parenthèses, on va dire, politique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas souligner ça ? Oui. En fait, une convention, son aspect positif et ce pourquoi elle est importante et pourquoi il la faut, ça peut être aussi l'effet inverse. c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on la tutelle veut y mettre fin, la collègue de Nancy, la dont je parlais, ils ont eu une remise en question de leur convention. Après, je pense qu'auprès de la tutelle, c'est comme pour plein d'autres dossiers d'un bibliothécaire ou d'un directeur de structure qui doit défendre un budget, un partenariat, une action. Je ne dis pas, après, ce n'est pas une question de volonté. Des fois, dans un contexte, notamment là, de ressources humaines compliquées pour les bibliothèques, forcément, le dégagement de temps sur des établissements pénitentiaires ou hôpitals, ça va être souvent la première chose qu'on va remettre en question. Après, il faut réussir à le défendre, ce n'est pas forcément facile. Sur des partenariats qui sont instaurés depuis longtemps, on peut quand même avoir l'aide des DRAC, on peut avoir l'aide des conseillers culture-justice ou culture-santé. On peut aller chercher des soutiens là où il y en a, après, forcément, mais comme pour une structure qui déciderait de baisser drastiquement un budget, à un moment, bon, s'il s'est décidé, c'est décidé. La collègue de Nancy dont je parlais tout à l'heure, elle a eu une remise en question de la convention au moment de son renouvellement. Après négociation, ça a été compliqué, ça a été laborieux, mais ils ont fini par trouver un nouveau mode d'intervention, de revoir le volume horaire, etc. Mais ils ont réussi à la maintenir quand même. Après, on est bien d'accord, c'est ce que je disais, le contexte des équipes ne prête pas au développement de partenariats à l'extérieur. Le développement des horaires d'ouverture, avoir besoin de plus de monde dans les bibliothèques, ça veut dire aussi comment on fait pour maintenir les interventions à l'extérieur. On est bien d'accord. Après, par contre, quand on arrive à les mettre, la convention, elle est utile parce qu'à l'inverse, là, elle formalise et puis elle assoie la chose. Et tant qu'elle est là, et tant qu'elle n'est pas abrogée, elle est efficace. Voilà. Problème technique résolu. Eh bien, voilà. Claudia, à vous. La ubication, entonces, de Medellin, Antioquia et Colombia. Vous avez pu voir où est Medellin, où est Medellin et la province, le département d'Antioquia en Colombie, donc situé au nord-ouest. Tenemos différentes redes de bibliothèques en la ciudad. Redes de bibliothèques del sector público, privado, fondaciones e iniciativas de las comunidades. Alors, il y a différents réseaux de bibliothèques dans la ville. Il y a des réseaux du secteur public, des fondations, des institutions et en bas à droite, c'est une, en fait, c'est une création des communautés elles-mêmes, donc la société civile elle-même qui a créé son propre réseau de bibliothèques. Nuestro departamento de bibliothèques tiene diferentes áreas de trabajo comme fomento de la lectura. Donc, le département de bibliothèques va avoir plusieurs domaines. Le développement de la lecture, desarrollo de colecciones, développement de colecciones, servicio de information local, le service d'information local, soluciones bibliotecarias, les solutions bibliotecaires, y una red de bibliotecas ubicadas en Medellín y municipios de Antioquia. Et des bibliothèques, donc satellites, et dans les différentes municipalités du département d'Antioquia. Comme lo mencionaba, trabajamos con diferentes con diferentes públicos en diferentes situaciones o condiciones. Comme Claudia l'a dit tout à l'heure, travaille avec des publics différents, dans des situations différentes. Donc, voilà la liste à droite. Y comparto lo que se ha mencionado en este evento de la biblioteca, llegar a donde están los usuarios. Et bien sûr, je partage ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que c'est à la biblioteca d'aller vers les utilisateurs. Eso hace que las bibliotecas sean más igualitarias e incluyentes. C'est ce qui va rendre les bibliotecas plus égalitaires et inclusives. Pero como trabajamos con otros, entonces tenemos un servicio de información local. Nous avons aussi un service d'information local puisque nous travaillons avec d'autres personnes. Recoge et c'est donc toute l'information de la communauté pour la communauté. Esa information que no está en livres ni en revistas. Voilà, toute cette information qui n'est ni dans des livres, ni dans des magazines, ni des journaux. Para que los ciudadanos tengan mayores possibilidades de participación. Pour pouvoir donner aux citoyens une plus grande possibilité de participer. de la communauté. divulgamos information de entidades y personas qui travaillent pour la communauté. Nous pouvons diffuser des informations des entités, des personnes qui travaillent pour le bénéfice de la communauté. Con los jóvenes desarrollamos desde esta línea et pour les jeunes travaillant en particulier dans cette direction. Un programme que llamamos Apersonate. Un programme qui s'appelle Apersonate soit la propre personne. Existe. Es los jóvenes que participan en los espacios de décision en las instituciones educativas. pour que les jeunes participen dans les espaces de décision dans les communautés éducatives. En los foros d'opinion pública debatimos temas de interés pour la communauté. Por exemple, abordamos des temes comme le décembre par exemple le sujet du chômage la prostitution infantile la prostitution infantile y cualquier autre tema que soit de impact et de interés pour la communauté. Trabajons avec les agences pour l'emploi pour brindar information a las personas qui están en búsqueda de oportunidades laborales. Una manera de recoger information de la comunidad est por medio de los audiovisuales y estas muestras de videos las llevamos a festivales de cine de la ciudad y del departamento. En el área de desarrollo de colecciones que es muy común para las bibliotecas trabajamos con otras redes con otras bibliotecas para la compra en grupo de libros electrónicos. Et là c'est pour les trabajes avec d'autres réseaux de bibliotecas pour des achats groupés de livres électroniques. En esa misma medida estos libros electrónicos se ponen à disposición de los usuarios de nuestras redes de bibliotecas. Hay un área muy especial que se llama Soluciones Bibliotecarias. Hay una que atiendan necesidades de bibliotecarios que pueden couvrir los necesarios de bibliotecaires de las redes bibliotecas o sistemas. También las municipalidades nos buscan y hacemos convenios y alianzas para administrar sus bibliotecas públicas. desde el área de fomento de la lectura Colombia tiene muy bajos índices de lectura y trabajamos por crear vínculos entre la lectura y los usuarios. En ce qui concerne el desarrollo de la lectura la Colombia tiene un indice muy bas de lectura y trabajamos para desarrollar los libros y los utilizadores y la notion de lectura. trabajamos con la municipalidad para la realización de la fiesta del libro y la cultura es nuestra feria del libro. Realizamos un bibliocirco es una combinación es una carpa enorme y allí trasladamos una biblioteca y un escenario para la presentación de diferentes grupos artisticos y circenses y la ambiencia y la décoration s'inspire de de trabajo de un autor de un libro de un autor y año es Tom Sawyer realizamos el encuentro nacional de mediadores de lectura y y y realizamos la encuentro nacional de mediadores de la lectura y es un cargo que para ustedes no es común pero es la persona responsable en la biblioteca de trabajar los programas de lectura escritura y oralidad y en esta fiesta del libro tenemos una zona de lectura para la primera infancia y una exposición literaria también hacemos parte del comité interinstitucional de lectura de Medellín quien elabora la política pública en relación con la lectura la escritura y la oralidad entonces en este comité velamos porque la política pública se cumpla y nos assuramos que la política pública va être mise en oeuvre los paraderos para libros para parques PPP es como un parque para libros en parques es como un paradero de buses dotado con libros y llegamos a poblaciones muy alejadas del casco rural de los municipios y con las editoriales y también las independientes realizamos lanzamientos de libros de manera permanente para esas nuevas personas que están escribiendo y que poco tienen oportunidad de ser apoyados por grandes editoriales de todas nuestras bibliotecas siete de ellas funcionan edificios de las municipalidades en convenio siete bibliotecas solo en confenalco porque en Medellín la municipalidad tiene 32 entonces desde las bibliotecas trabajamos con otras bibliotecas nuestros usuarios tienen la posibilidad de prestar en otras bibliotecas libros música películas tenemos un servicio de cajas viajeras compuesta por 50 materiales de lectura donde llegamos a los trabajadores en su empresa en su fábrica el lugar de trabajo para el trabajo con personas con discapacidad sensorial sordos ciegos y bien su trabajo con personas que trabajamos con el instituto nacional para ciegos y el instituto nacional para solos hacemos convenios y compartimos tecnología para el acceso a la lectura y la información y distintas entidades del sector de salud transporte universidades bibliotecas así que des entidades del sector de la santé de transport de salud bibliotecas entidades que trabajan con personas con discapacidad tenemos una red que se llama red accesible y realizamos un evento anual donde se desarrollan temas de interés para las personas con discapacidad entonces trabajamos con diversas entidades del sector público y privado para llegar a diferentes públicos y atender diferentes necesidades y concluyo con la siguiente frase la tarea de la biblioteca sola o acompañada es buscar la inclusión y la igualdad ser promotora de educación justicia y paz es posible que muchas veces no lo consiga pero es obligación intentarlo por todos los medios y bajo todas las formas posibles incluso en medio de las más adversas y despiadadas circunstancias como las actuales en medio de la adversidad la más cruel como la que nos traversamos en este momento gracias gracias Honnêtement, je ne sais pas comment m'y prendre. Effectivement, le cadre pour les hôpitaux, c'est plus compliqué encore qu'en prison. Parce que, comme vous le dites, il n'y a pas forcément de service identifié. En prison, on a les SPIP qui ont la mission culture. Les choses sont claires, on sait qui contacter. À l'hôpital, comme vous le dites, selon les établissements, il va y avoir des personnes identifiées sur la culture ou pas. Il y a certaines régions où on a l'équivalent des chargées de mission culture-justice, mais pour la santé. Dans le Nord, nous, on a une chargée de mission culture-santé, au même titre que pour la justice. C'est beaucoup plus facile quand on a un interlocuteur comme ça. On peut avoir des référents au sein, parfois, de centres régionaux, des lettres, qui portent des missions sur l'ensemble des publics empêchés. C'est le cas en Bretagne, par exemple, avec Christine qui est là. Et après, si on n'a rien de tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai eu le cas avec une clinique privée, très privée. Vous savez, il y a plusieurs états administratifs différents pour les hôpitaux. Et nous, on touche facilement avec la chargée de mission tout ce qui est public et effectivement, moi, les cliniques. Néanmoins, elle était juste à côté d'une médiathèque de quartier. Il nous paraissait important de créer quelque chose. Je suis passée par le secrétariat qui m'a donné le mail du directeur. J'ai laissé un mail au directeur qui m'a envoyé vers quelqu'un d'autre. C'est un peu... Je suis d'accord. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et eux ne voient pas forcément l'intérêt. C'est là que c'est bien de pouvoir leur amener des exemples de ce qui peut se faire ailleurs, de ce qui s'est passé ailleurs en France, un projet sur le long terme, un projet ponctuel. Voilà, nous, tout ce qu'on va pouvoir vous amener. Voilà juste ce qu'on a besoin de votre côté. Quand on arrive à créer le contact, il faut tout de suite donner des éléments concrets. Si on dit simplement qu'on vous propose un partenariat, il ne va pas répondre au mail, il ne va pas voir. C'est bien de pouvoir tout de suite donner quelques éléments. Après, on est d'accord. C'est compliqué sur les hôpitaux parce qu'il n'y a que dans les gros établissements, finalement, qu'on a des personnes missionnées sur la culture. Après, sur le territoire, mais alors ça, c'est la question des cadres qui fait qu'on n'a pas forcément la même organisation partout et qu'on n'a pas forcément de référents partout. L'idée de la carte qu'on pourrait commencer à travailler au sein de la commission, ce serait justement de réussir à identifier région par région s'il y a des référents ou pas, qui contacter selon son état. Je crois qu'il y a Christine qui veut compléter. Oui, simplement pour compléter, Hélène, sur cette question des hôpitaux, Christine de Bretagne. Avec la file, la fédération interrégionale du livre et de la lecture, on a tout juste démarré la réflexion sur la production d'un outil autour de la lecture à l'hôpital avec un constat de partenariats qui ont tendance à baisser, au sein des hôpitaux, des missions qui existaient et qui existent moins. Enfin, tenter de faire quelque chose. En tout cas, ce serait un outil en plus, qu'un outil, mais je rejoins complètement Hélène sur ce qui vient d'être dit. C'est pas simple. Moi, je dirais que déjà, si vous avez ce souhait, vous, en tant que bibliothèque, c'est déjà pas mal. Vous devez pouvoir faire quelque chose. Des fois, il n'y a pas l'envie non plus. Partager. Si vous avez ce souhait, il y a peut-être moyen de proposer quelque chose de simple dans un premier temps. Une expo, un auteur. L'entrée, ce n'est pas forcément tout de suite un partenariat lourd. Ça peut être un partenariat ponctuel sur une manifestation que vous portez. Je dis ça, pourquoi pas ? En tout cas, nous, en Bretagne, des fois, on tente de rentrer par la petite porte pour éviter d'effrayer aussi les établissements hospitaliers qui sont, comme disait très justement Hélène tout à l'heure, concentrés sur bien d'autres choses que la question du livre et la bibliothèque, qui est une question mineure pour eux. Juste pour exemple, et pour compléter Christine, si je reprends l'exemple de ma clinique privée, on a fait un partenariat, nous, avec les personnes qui étaient suivies, sur des traitements ambulatoires, donc chimiothérapie, dialyse. Et en fait, ce qui a été organisé, c'était des visites de ce groupe de personnes à la médiathèque avec des ateliers de lecture. Là encore, c'est pareil. Le milieu hospitalier, ce n'est pas forcément que les gens qui sont en chambre. On peut aussi faire des accueils en médiathèque de personnes qui sont hospitalisées pour certaines pathologies, mais mobiles. Donc là, du côté de l'hôpital, quand nous, on dit nous, on propose juste d'accueillir un groupe de votre côté, constituer le groupe, passer leur l'info. Il n'y a pas grand, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas grand chose à faire. Il y a un peu de relais au niveau du personnel soignant. C'est quand même les infirmières qui sont nos principales alliées. Je parle aux féminins, dans ce service-là, il n'y avait que des femmes. Une fois que les infirmières de ce service ont eu la validation de la part de leur chef, c'est elles qui ont tout fait. Mais elles n'ont pas eu grand chose à faire, parce qu'après, elles devaient passer l'info. Mais voilà, c'est ce que dit Christine. Ce sont des petits riens, mais ça permet de constituer une porte d'entrée. Ça s'est bien passé. Et bien, six mois plus tard, on a fait autre chose, plus ambitieux, là, sur place dans la clinique. Enfin, voilà. Claudia, vous souhaitiez réagir ? Je veux apporter un peu à partir de cette question. Considérons, dans nos bibliothèques, que nous devons arriver à des grandes esphères ou auxquelles ont le mando dans les hospitalisations. Donc, le témoignage de notre association, c'est que nous considérons qu'il faut arriver d'abord au sommet, et commencer par les personnes qui sont en responsabilité dans les institutions hospitalières. Et les médecins et les infirmières ne voient pas que la lecture soit une possibilité pour les personnes hospitalisées. Donc, il faut faire des ateliers de formations de sensibilisation. Il y a des médecins qui ont étudié, qui savent que la lecture peut aider à la guérison. Et c'est comme ça que nous pouvons sensibiliser et ouvrir des portes. Et ça, ça a marché. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Voilà. Alors, j'avais deux questions, en fait, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Mais puisque Claudia vient de parler, moi, je voulais vraiment la remercier pour sa présence, son intervention et la richesse des exemples dont elle nous a parlé. Je trouve qu'on a des enseignements à en retirer sur ce fonctionnement. Non, je trouve que c'est à la fois surprenant et stimulant. Mais ça m'interroge sur ce fonctionnement, l'articulation entre les bibliothèques de cette caisse de compensation et celle des communes, et celle qui relève de la compétence des collectivités territoriales. Mais c'est vrai que j'aurais voulu rebondir un tout petit peu, faire un tout petit complément par rapport à ce qui a été dit sur l'accompagnement de la mise en place des conventions. Ce que tu as dit sur les chargés de mission à l'échelle régionale, ça s'est réduit comme peau de chagrin au fil des années. Depuis l'époque où il y a eu les premiers chargés de mission en région, notamment en Aquitaine, et ensuite le relais qui a été pris au niveau national avec une mission de coordination des chargés de mission portée par l'avant-file fédération des agences de coopération des bibliothèques. Cette mission qui était financée par le ministère de la Culture a disparu, et progressivement, les chargés de mission dont l'objectif était d'accompagner la mise en place des conventions de partenariat entre les bibliothèques territoriales et les établissements pénitentiaires, je parle pour le pénitentiaire là, les financements croisés dans le cadre du protocole interministériel culture-justice, les financements se sont soit réduits, soit ont disparu, ils sont encore forts quand il y a de fortes volontés, et qui sont notamment du côté de l'administration pénitentiaire, comme en Bretagne, où la direction interrégionale Bretagne-Pays de la Loire continue à porter, à défendre cette mission, et à la confier avec du financement au centre régional du livre de Bretagne, mais partout ailleurs ça s'est énormément réduit, notamment en Aquitaine, il n'y a plus de financement pour ça, donc s'il n'y a pas cet accompagnement là, qui fait une forme de lobbying auprès des institutions, côté administration pénitentiaire comme collectivité territoriale, c'est extrêmement fragile, voilà, et donc l'administration pénitentiaire a préféré orienter les faibles moyens qu'elle mettait là-dessus sur le recrutement de coordinateurs culturels dans les établissements pénitentiaires, qui sont employés par les SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais ce sont sur des emplois extrêmement précaires, sur lesquels il y a un turnover énorme, et avec des gens qui n'ont pas les moyens de défendre ces politiques-là au niveau institutionnel. Voilà, donc moi j'attire l'attention là-dessus sur le fait que c'est fragile, et qu'on a aussi, je pense, et moi je remercie beaucoup le travail de la commission, à défendre ces moyens pour faire vivre ces partenariats. Alors que côté hôpital, finalement, là, avec les protocoles culture et santé, le fait que ces protocoles sont signés à la fois par l'Agence régionale de la santé, le Conseil régional et la DRAC, il y a des outils, il y a des moyens, et voilà, par exemple en Aquitaine aujourd'hui, le pôle de compétence culture et santé, il permet de faire vivre des partenariats, notamment avec des programmes de formation pour les personnels de santé, référents culture dans les établissements, qui eux sont les interlocuteurs des bibliothèques territoriales. Voilà, c'est juste. Il nous reste assez peu de temps, donc on va prendre encore deux questions ou deux interventions à condition qu'elles soient courtes. Très rapidement, Philippe Pinault de la commission hôpitaux-prisons, je voudrais insister sur la notion et le concept même de hors les murs, parce que c'est une mission ordinaire, finalement, des bibliothèques publiques d'aller hors les murs, et j'en parle tout simplement parce que Hélène a évoqué cette question de Nancy. Alors, sur cette question de Nancy, il y avait eu un conventionnement sur une année, et comme le service juridique de la ville de Nancy avait estimé que l'administration pénitentiaire n'avait pas payé, finalement, les prestations de la bibliothécaire, elle bloquait le dossier, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas à faire ça, mais finalement, le dossier était bloqué à ce niveau-là. Donc, c'est d'ailleurs au niveau de la commission ABF que le conseil a été donné via notre collègue à son directeur et aux politiques de la ville de Nancy pour débloquer le dossier. Donc, c'est très important de dire tout simplement que les missions hors les murs sont des missions ordinaires de nos services, de nos vocations. Merci. Bonjour. Moi, je voulais remercier les intervenantes. Et je voulais savoir qu'on est-il du petit partenariat ? Parce que maintenant, les bibliothèques ne sont pas sollicitées que par les hôpitaux et par les prisons. C'est ce qu'on appelle les partenariats conventionnés ou conventionnels. Qu'on est-il des petits partenariats ? Nous, par exemple, je suis de la médiathèque départementale de l'Hérault. On est sollicitées pour des choses qui sont très éloignées de la lecture et du livre. Par exemple, des partenariats avec le comité de quartier, avec des petites associations qui nous demandent quand est-ce qu'on fait des ateliers de couture, quand est-ce qu'on fait des ateliers de bricolage et qu'on est-il par rapport à ces formes de partenariats. Effectivement, nous, également, nous sommes sollicités par différentes structures. C'est vrai qu'il y a des cadres, comme disait Hélène, il y a des cadres et des conventions. Maintenant, pour les associations de quartiers ou les foyers ruraux, c'est une convention qui sera signée entre la collectivité et la structure. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas vraiment formalisé. Nous avons eu un exemple de demande de partenariat. C'est une BCD, une BCD d'une école primaire, qui a sollicité notre association, l'Association des bibliothèques, pour enrichir son fonds local. Il lui fallait une structure. Avec la Caisse des dépôts, nous avons essayé de mettre en place cette organisation. Et sous couvert de l'Association des bibliothèques publiques de Martinique, la BCD a pu avoir accès à ces documents du fonds local. Maintenant, ce n'est pas vraiment formalisé. Donc, du coup, on n'a pas de cadre particulier. Et c'est la volonté, en tout cas, surtout des personnels, parce que des fois, on n'a pas forcément envie de travailler avec des associations qui nous sollicitent pour toute autre chose que le livre ou la lecture. Je prends l'exemple pour ma structure, la bibliothèque du François. Nous avons été approchés par la Ligue d'Hornball, qui fête ses 50 ans, et qui voulait proposer une exposition des 50 ans de la Ligue d'Hornball de Martinique. Donc, une petite convention avec la durée de près de l'exposition, et un petit vernissage. Voilà, pas de cadre formalisé, et juste un accord entre les deux structures. La toute dernière intervention. La toute dernière est très rapide pour la collègue colombienne. Vous avez parlé d'indices de lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus rapidement ? Les études ne sont pas très scientifiques, on va dire. Mais ils montrent que le promède de lecture d'un colombien en l'année est de deux livres. Donc, un colombien lit deux livres par an. Bien sûr, l'indice n'est pas le même, à Bogotá, la capitale ou à Medellin. Les municipalités, les régions les plus éloignées, ont peu d'accès à la lecture et à l'information. C'est pour ça que les bibliothèques publiques travaillent intensément pour que les personnes puissent lire et s'informer. Merci à toutes les trois, toutes les quatre, dirais-je. Merci à vous. Je vais, avant de vous laisser, juste laisser Anne-Lise vous dire deux mots sur une information importante. Si vous voulez en savoir plus sur les programmes hors les murs en Colombie, alors c'est un documentaire de 19 minutes qui est bien sûr très réducteur de ce qui peut se faire là-bas, mais qui est projeté à l'Agora Bib de façon permanente pendant la durée du congrès. Donc voilà, ça va vous donner une idée un peu plus vaste de ce qui est proposé dans les espaces non conventionnels de lecture en Colombie. Bon, alors attention, attention, information de toutes dernières minutes. On a une petite surprise. C'est mon collègue Jude Duranty, responsable de la bibliothèque municipale de la ville de Chelsher. Monsieur et dame, bonjour. Bonjour. Je vais vous raconter un conte très, 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 très court. Il est court comme la queue du crapaud. Donc il est très court entre le merle, le héron blanc et le pipiri. Le pipiri, c'est un oiseau. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Une savane, un bœuf et un héron blanc. Je crois que le héron blanc est debout, doigt sur ses pattes, sur le dos d'un bœuf. Le merle, quant à lui, est furieux, mais d'une fureur sans nom. Il fait des va-et-vient, il fulmine, il rouspète. Il n'est pas content. Il fait le tour du bœuf. Il n'est pas de là, ça ne t'appartient pas. Sors de là. Le héron blanc l'ignore royalement. Il ne regarde même pas dans sa direction, voir regarder ce mal appris. Sur ce, il dit, sort sur ce qui n'est pas à toi. Mais pas du tout. Ça ne regarde pas les ronds blancs. Il est quick. Un pipiri qui n'était pas loin s'avança. Qu'est-ce qui se passe ? Cette espèce de vaurien sort de je ne sais où. Il débarque sur ce qui n'est pas à lui. Il dit, mes compères, toi-même, était-ce à toi, ce qui est à toi, sur le dos du bœuf, quand le héron blanc est arrivé ? Il dit, mes compères titiri, j'étais parti chassé dans la mangrove. Ah, tu n'étais pas parti chassé dans la mangrove. Tu n'étais pas parti chassé. Eh bien, compère, rappelle-toi ce dicton. Celui qui part à la chasse perd sa place sur la place. La vie est comme cela, comme la nature, et la horreur du vide, le héron blanc t'a devancé, c'est bien tant pis pour toi. Applaudissements